Yo, on est live sur le KSU SHOW, aujourd'hui je vous ai ramené une guest spéciale, quelqu'un que je l'ai connu il y a quelques temps déjà, c'est le genre de personne que vous ramenez dans une pièce, et quand vous la ramenez dans une pièce, elle ramène plein d'ondes positives, et voilà pourquoi. Je tenais absolument à la ramener sur le KSU SHOW, Sarah Hatcho, la seule et unique, comment ça va ? Ça va, merci. Merci d'être venue. On m'a rarement introduite comme ça. Mais voilà, c'était sincère, c'est 100% sincère. Merci. Voilà, je sais que t'as un emploi du temps très chargé, donc merci d'avoir pris le temps d'être venu jusqu'à Genève. Et je sais que les vaudeurs vous déplacez souvent, mais nous les Genevoires, on déteste le passé. Si tu me demandes d'aller jusqu'à la gare, c'est déjà un parcours. Non, ça va, je suis en cours ici, ça va. T'es en cours ici, nice, nice. Super, donc Sarah, je voulais juste t'introduire, parce que voilà, tu me dis si j'ai fait des erreurs par rapport à ton introduction, ton palmarès, etc. Sarah, 24 ans, grandit dans le canton de Vaud, sprinteuse, athlète olympique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une athlète olympique, c'est le plus haut niveau d'athlète qu'on puisse retrouver. Ça fait maintenant 10 ans que tu fais ton sport. 10 ans, donc on vient de boucler la boucle. C'est parfait, 2020, nouvelle saison. Tu es la deuxième athlète féminine la plus rapide de l'histoire de Suisse sur 100 mètres. Tu es la troisième athlète féminine la plus rapide de l'histoire de Suisse sur 200 mètres. Vice-championne européenne en U23 en 2017 sur 200 mètres. J'ai bien fait mes devoirs. Tu as bien fait ton temps. Deux qui ont battu le record Suisse sur le 4x100 mètres au l'aise, c'est ça ? C'était en 2018, ça ? Ça, c'était en 2018, en 2019. 2018 et 2019, voilà, ils n'arrêtent pas de battre les records. Et en 2016, tu as participé au JO à Rio. Exact. Fils et... C'est un bon palmarès, j'ai dû reprendre mon souffle parce qu'il y a trop à dire. Excellent, Sarah. Félicitations pour ton parcours. Merci. C'est pas de monde qui a la chance d'avoir un parcours aussi... avec plein d'informations comme le tien. Est-ce que tu pourrais nous introduire un peu ton initiation à l'athlétisme ? Comment ça s'est passé ? Bah ouais, ça fait déjà 10 ans maintenant. C'est vrai que je devrais peut-être faire une fête pour ça. Ça fait 10 ans et j'avais commencé grâce à l'école, comme je pense la plupart des gens. On commence avec l'école parce qu'on fait des intercollèges et j'avais gagné sur deux disciplines. Donc ma prof m'avait dit « Ah, pourquoi pas essayer de commencer l'athlétisme ? » Et pour moi, c'était pas un sport qui se faisait à haut niveau. Pour moi, c'était juste aller courir, mais il n'y avait pas vraiment de haut niveau. J'y connaissais vraiment rien au sport. Et une fois arrivée dans un club, c'est là que j'ai vu qu'il y avait souvent des compétitions et c'est ça qui me plaisait parce que je suis ultra compétitive. Donc j'avais besoin d'être toujours confrontée aux autres, voir qui était la meilleure et puis petit à petit, on voit qu'on gagne les championnats vaudois, ensuite romans, puis après on monte d'un niveau. Et puis quand on voit qu'on arrive à toucher un peu l'international, c'est ça qui donne envie de continuer. Et l'athlétisme, au final, pour les gens qui ne savent pas, ça en vaut plusieurs disciplines, c'est ça ? Oui, exact. Donc à quel moment tu t'es dit « Je vais me spécialiser dans le sprint » parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la course au final ? C'est ça en fait, c'est qu'on arrive dans un sport où il y a plus de 30 disciplines mais par contre on arrive dans un club où il n'y a pas forcément des coachs pour toutes les disciplines et j'ai assez vite été orientée à la base en hauteur parce que j'étais la plus grande donc on s'est dit « Grande, fine, elle va faire de la hauteur » et en fait ça s'est avéré que j'étais vraiment nulle. Donc c'était vite classé. Et j'ai continué du coup sur le sprint parce que c'est là où je voyais que j'avais peut-être le plus de potentiel, que je pouvais encore plus s'améliorer. En hauteur, si on n'a pas le truc naturellement, c'est assez compliqué de s'améliorer alors qu'en sprint, on peut toujours avoir le petit déclic un jour, on peut surtout pour moi entraîner la musculature et c'est ce qui a fait qu'il y a eu de très gros progrès ces dernières années. Donc ce que tu veux dire, c'est que tu avais déjà des prédispositions selon toi pour te diriger vers ce sport et avec le travail, tu t'es améliorée. Oui, c'est exactement ça parce qu'à la base, je n'étais clairement pas favorite nulle part en fait. Je n'ai jamais été la meilleure en quoi que ce soit. Mais c'est juste au moment où j'ai compris comment utiliser mon corps, que je n'avais pas le même corps que les autres. Je suis en général plus grande, plus fine et voilà, j'avais d'autres choses à travailler et d'autres exercices à faire. Je me rappelle d'une interview de toi justement à la RTS, je ne sais pas si ça t'avait gêné le commentaire que le journaliste avait fait en disant, je ne sais pas quelle question la posée, mais c'était du sens, pour toi c'est facile parce que tu avais les gènes pour. Et puis quelque part, la réaction c'était du sens, non, je travaille dur. C'est exactement ça. Et puis c'est ça, au final, il n'y a pas de secret, c'est quand tu travailles dur, tu as les résultats pour. Mais ça fait plaisir d'entendre ça d'une athlète olympique. Et justement, est-ce que tu pourrais nous éduquer un peu sur le sprint parce que, comme tu l'as dit, les gens pensent qu'il suffit de courir vite en fait. Il y a tout un aspect technique derrière le sprint en fait, j'imagine le mouvement des bras, le placement, la position de départ. Est-ce que tu pourrais nous éduquer un peu plus là-dessus ? Il y a tellement, en fait, c'est vraiment drôle parce qu'il y a tellement eu d'occasions où je dis, je fais du sprint, je suis en équipe nationale et à chaque fois, je me retrouve face à des hommes qui me disent, je suis sûre que je cours plus vite que toi. Il n'y en a pas un seul qui a cours plus vite que moi. Donc c'est ça qui est en fait ultra drôle, c'est que oui, je suis une femme, je ne suis pas encore championne du monde, mais même sans être championne du monde et à peine championne suisse, on peut très facilement battre les hommes parce qu'il y a la technique derrière en fait, tant qu'on a la technique et que c'est quelque chose qu'il faut travailler sur des années, ce n'est pas un truc qu'on arrive et la technique est là. En arrivant, je courais les jambes en X, les bras comme ça, les épaules pas placées, c'est vraiment des petits détails qui maintenant font qu'on doit entraîner ça tous les jours, c'est répétitif, c'est tous les jours, au moins une heure, chaque échauffement, on doit, que ce soit abdo, gainage, des exercices pour le bras, on ne dirait pas, mais on a besoin d'avoir les bras un minimum puissants pour pouvoir enchaîner, voilà, il y a plein d'exercices, les épaules et ça c'est des choses que pour moi, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, on n'a pas besoin des bras, je cours avec mes jambes, pas besoin des bras et le jour où on comprend que les jambes avancent, si les bras suivent, ça change tout et c'est là qu'on peut progresser. Donc si tu devais donner un tip sur vos auditeurs et moi aussi, parce que j'aimerais améliorer mon sprint, quel serait ce tip-là que tu pourrais donner par exemple pour améliorer ton sprint, le truc qu'on n'y pense pas forcément ? En fait, tout le monde pense que quand on court un sprint, il faut être à 100% crispé et tout donner, alors qu'en fait non, plus on est relâché, plus vite on court. En général, les filles qui courent, enfin les filles ou les hommes, les hommes qui courent le plus relâché sont les plus rapides et on a vu ça souvent en duel entre Usain Bolt et Gatlin, où Usain Bolt était tellement plus relâché, même s'ils étaient finalement au coude à coude, Bolt il gagnait parce qu'il avait ce relâchement sur la fin de course et Gatlin il était beaucoup trop crispé. C'est intéressant. Donc même à ton niveau, vous répétez tout le temps les mêmes drills jusqu'à ce que ça rentre en fin. En fait, c'est surtout ce côté de relâchement qu'on essaye d'intégrer au fur et à mesure des entraînements parce qu'on s'entraîne à être ultra puissante, mais le jour J, il faut être puissante mais en relâchement et ça c'est ultra compliqué à trouver la balance. D'accord, et il y a plusieurs phases quand tu entraînes ton sprint, j'imagine que le départ c'est une position que vous cassez en plusieurs étapes et ensuite il y a le milieu de la course. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Je suis curieux. Alors sur une semaine, c'est ça en fait, on va assez vite couper ça sur la semaine. On va toujours commencer la semaine avec tout ce qui est plus vitesse et technique. On commence la semaine frais, on arrive à intégrer les informations. Donc on va toujours faire de la vitesse au début et la vitesse, on entend vraiment des distances ultra courtes où on se donne à 100% et c'est ça qui va faire que pendant un sprint, on aura cette rapidité au sol en fait, le contact au sol le plus court possible et c'est ce qu'on entraîne petit à petit et on voit vraiment une grosse différence entre décembre et juillet où on commence la saison et ensuite on est vraiment dans le pic de forme. On a une rapidité au sol extrêmement plus rapide, enfin plus élevée. Ensuite, on a aussi la partie entraînement des starts vraiment concrètement juste sur le start où là, on a commencé à s'entraîner là en novembre et je crois qu'on a fait six ou sept sessions juste mettre un start en place, mettre les pieds dedans et avoir le ressenti de comment est-ce qu'on se sent dans un start, faire en sorte que ça devienne de plus en plus naturel parce que finalement, c'est la position la moins naturelle pour commencer un start mais c'est ce qu'on doit le plus maîtriser pour être à 100% sur un 100 mètres. Si on rate le start, la course, elle est finie. C'est fini. C'est fini. Ça doit être stressant. T'attends le départ et puis tout d'un coup, tu peux être trop stressé et tu pars avant. C'est ça qui m'énerve, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir un problème de réaction. Tu vois, les autres sont déjà partis, j'ai dit merde, putain, c'est maintenant que ça commence et c'est toujours là où je dois rattraper mon retard et ça tue tout. Donc ça, selon toi, le départ, tu vas travailler sur ça, c'est ton point faible, je dirais. Oui, c'est clairement mon point faible et puis c'est là où j'ai justement remarqué que j'avais un peu des faiblesses musculaires. Ok. Et j'ai une question, au final, ça fait 10 ans, t'as 24 ans, t'as commencé à 14 ans. Est-ce que c'est tard pour ce genre de sport ou c'est dans la norme ? Non, c'est clairement tard. Celles qui font maintenant de l'athlétisme au plus haut niveau, elles ont commencé à 8-9 ans et je pense que c'est là aussi que je sens que j'ai un peu de retard, c'est qu'il y a plein de choses qui se créent à cet âge-là, une endurance de base, un physique un peu, voilà, on faisait beaucoup de gainage, etc. quand on était jeune, on faisait beaucoup d'endurance aussi. Ok. Entre 7 et 14 ans, c'est là où on fait le plus d'endurance parce qu'on dit que justement les enfants, ils doivent pas forcément faire trop de lactique ou ce genre de choses. Ok. Donc ça, c'est tout ce que j'ai raté et que je suis en train d'essayer de récupérer maintenant et ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend plus de temps. Ok, donc au départ, dans ces périodes où t'es plus jeune, t'essaies de construire le réservoir en fait pour pouvoir ensuite mettre le turbo après, donc la capacité aérobique et ensuite tu vas faire des entraînements du type lactique, lactique, etc. Exact. On va revenir là-dessus après parce que je sais qu'il y a des pros qui écoutent le podcast donc on va faire des petites explications pour vous. Donc Sarah, avant qu'on vienne un peu à ta partie, ta vie d'athlète, est-ce que tu pourrais nous raconter en gros ta journée de base, la vie, enfin quand tu te réveilles jusqu'à ce qu'on, quand tu vas te coucher dans la vie de Sarah, tu vois, ça ressemble à quoi ? Les journées les plus compliquées, c'est parce que maintenant en fait je vis entre Lausanne et Saint-Gal, mais j'étudie à Genève et le problème c'est justement, j'essaye de garder un peu une structure vraiment définie, j'aime pas les imprévus ou quoi. Donc en général c'est les vendredis où je commence les cours à 8h30 à Genève, donc je pars à 6h40 de Lausanne pour arriver à Genève, ensuite j'ai cours jusqu'à à peu près 16h, après il faut enchaîner avec l'entraînement, donc je retourne sur Lausanne, je fais mon entraînement et ensuite je dois enchaîner pour retourner à Saint-Gal, parce que l'entraînement du samedi matin je dois le faire à Saint-Gal, et donc le vendredi c'est la pire journée, j'arrive à minuit à Saint-Gal et puis le lendemain à 8h on reprend l'entraînement. Ça c'est une grosse journée, comme quoi la vie d'athlète ça vient avec plusieurs sacrifices, on va en parler plus tard, et du coup je me posais un peu des questions par rapport au côté athlétique, donc le sprint t'as le 60 mètres, t'as le 100 mètres, t'as le 200 mètres et tu l'as en équipe, t'as le 400 mètres également ? T'as le 400 mètres, et moi ce que je me demandais c'était, qu'est-ce qui détermine quelle distance tu vas courir, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est le coach, en fonction de quoi, sur quelle base on détermine tout ça ? Je pense que ça doit toujours être un peu un dialogue, parce que nous en tant qu'athlète on a des préférences, moi j'ai clairement ma préférence, le 200 mètres c'est clairement ce que j'aime par-dessus tout, mais après physiquement on m'a souvent dit que je serais certainement meilleure sur 400 mètres, sauf que voilà le 400 mètres il faut avoir la tête qui va avec, il faut avoir plein de composantes biologiques à l'intérieur qui font qu'on est bon, chose que je ne pense pas avoir, donc c'est aussi ce genre de choses-là, après mon ex-coach il essayait souvent de me dire, fais du 400, fais du 400 parce que je suis sûre que tu peux y arriver, et en fait c'est quand nous-mêmes on n'est pas prêt à faire ce pas, ça ne sert à rien de forcer à essayer de, certes je pourrais peut-être être forte un jour, mais pas tout de suite, et du coup il faut vraiment avoir ce dialogue, qu'est-ce que je préfère, mais où est-ce que je pourrais être la meilleure, je sais que finalement j'adore le 100 mètres aussi, mais j'ai aucune chance parce que mes starts ne sont pas assez bons, je n'ai pas le physique type d'une sprinteuse sur 100 mètres, et je suis disons un cran en dessous par rapport à l'international, après en Suisse pas parce que c'est vrai que j'ai de la chance, je fais partie du top, mais à l'international il y a une grosse grosse différence, les femmes elles sont bâties, incroyable. Donc pour toi le juste milieu en fait c'est le 200 mètres, c'est là où tu te sens le mieux, le 200 mètres c'est très dur, moi j'ai déjà pratiqué un peu pour essayer pour bien entendu pour connaître, approfondir mes connaissances, et sur le 100 mètres tu sens super puissant, et tout d'un coup t'as intérêt à avoir le réservoir, cette capacité aérobique parce qu'il y a tout qui brûle et t'as envie d'abandonner, donc j'imagine même pas le 400 mètres, le 400 mètres voilà. Non, 400 mètres c'est autre chose, c'est dead, c'est autre chose. Excellent. Et du coup, donc t'as la on-season qui dure de quand à quand ? Ça dépend, il y a deux saisons en athlée, on a la saison en hiver qui dure fin janvier à début mars, à peu près, et ensuite on a la saison outdoor qui là est de fin avril à mi-septembre à peu près, ça c'est la grosse saison, c'est ce qu'en général les gens préfèrent faire parce que c'est vraiment là où il y a les jeux, les championnats du monde et ce genre de choses. Donc la off-season elle se passe de ? De octobre, en fait on a toujours un mois vraiment de pause sans rien, et ensuite on reprend l'entraînement octobre jusqu'à janvier quoi, jusqu'à quand on reprend les compètes. D'accord, et en ce qui concerne le volume, la fréquence d'entraînement, est-ce que ça change durant ces périodes-là ? Enfin pas pendant la off-season bien entendu, mais pendant la off-season indoor et outdoor, à quoi ça ressemble ? Quelles sont les différences principales ? Clairement en général, en salle, on va beaucoup plus s'axer sur l'endurance et tout ça, parce que, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je maxe très rarement sur la saison en salle, c'est juste pour faire un peu des tests, faire deux ou trois compétitions, voir où j'en suis, mais après c'est clairement ça qui va être l'indicateur pour la saison dehors en fait, et ensuite on va savoir où ajuster les choses pour être à 100% prête pour la saison dehors, et c'est là qu'en général on s'entraîne tous les jours en fait, en hiver, tous les jours, la plupart du temps deux fois par jour, parce qu'on est souvent en camp d'entraînement, et ensuite par contre quand on est dehors, là on est beaucoup moins, on s'entraîne cinq fois par semaine à peu près, donc il y a une grosse différence de volume, à fond. Ok, pourquoi ? On sait qu'en hiver, on doit, comment on dit, build up, on doit vraiment construire tout ce réservoir comme quand on était plus jeune en fait, et qu'ensuite ça va nous permettre de durer sur la saison dehors, et c'est là qu'on va pouvoir ensuite travailler sur les petits détails, mais on a tellement d'intensité dehors qu'on peut pas se permettre de faire autant d'entraînement parce qu'on est cuit sinon. Ok, je vois, donc la saison indoor c'est plus basée sur ta capacité aérobique, et quand c'est outdoor c'est donc là vous êtes sur les sprints, à fond, l'explosivité, etc. Exactement. Et vous avez également, je sais que tu travailles beaucoup en salle de musculation également, je sais parce que je t'ai vu faire des snatchs, j'ai dit quoi ? Attends, c'est quoi ce snatch à 75 kilos ? À quoi ça ressemble également, tu as une partie force également, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe ? Là la partie force c'est justement ce qui, bon moi je trouve qui est le plus, disons c'est ce qui ressemble moins à l'athlétisme, mais c'est ce qu'il nous faut pour être le plus puissante quoi, et je trouve fou l'évolution qu'on voit directement de semaine en semaine, où on commence, on fait des deep squats, des front squats, et qu'on commence à 40 kilos parce que c'est la première semaine et qu'on a des crampes, et puis qu'après deux semaines on arrive à enchaîner les 80 kilos et puis qu'il n'y a aucun problème, et c'est là où, c'est la satisfaction de se dire voilà là j'arrive à l'objectif, et aussi de voir qu'on passe du lourd au dynamique, et on se rend compte que voilà, les effets font leur travail, qu'on arrive à transformer ça sur la piste, on se sent beaucoup plus puissante, et on essaye de pas trop physiquement avoir l'air puissante, de rester longiligne, mais d'avoir cette puissance et puis de pouvoir soulever du poids lourd quoi. Donc ce que tu dis c'est que vous voulez avoir un bon ratio entre la masse musculaire que vous avez, pour pas que ça vous ralentisse, si vous construisez trop de muscles, donc les entraînements que vous faites sont des entraînements plus de type, j'imagine c'est de 5 reps max, de la force maximale, et ensuite de l'explosivité etc. Exactement. Voilà, et pas d'hypertrophie musculaire pour minimiquer la prise de masse. On essaye peut-être un peu en début de saison, parce qu'on a quand même fondu pendant un mois, on n'a rien fait, donc on essaye quand même de construire un bon muscle, mais après on, en tout cas en ce qui me concerne, là je suis quand même assez grande, c'est compliqué pour moi de prendre de la masse, donc de garder ça juste en puissance, mais pas en volume inutile, et puis après on a toujours des répètes et des sauts qui s'enchaînent pour essayer de transformer directement le travail. Intéressant, donc voilà, quand c'est de manière structurée, on a des résultats sur notre sport. Et tu sais, c'est intéressant parce que, vu que je travaille de plus en plus avec des athlètes de sport collectif, et les athlètes de sport collectif, tu vois, ils ne font pas vraiment attention à leur côté athlétique, ils se concentrent plus sur leur côté jeu, tu vois, et je te dis tout le temps, si vous développez votre côté athlétique, vous allez pouvoir exprimer vos talents, le foot, le basket, peu importe, encore plus, tu vois, d'où l'importance, les sprinters, je sais que c'est un exemple extraordinaire parce que, voilà, vous utilisez ça en salle, et ça se reflète sur vos entraînements quand vous performez. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, tu as tellement d'entraînements dans la semaine, comment tu gères ta récupération ? Parce qu'au final, ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau et la personne lambda, c'est comment vous allez gérer votre récupération. Comment tu gères ça ? Ça, je pense que ça vient surtout avec l'expérience et les années, parce qu'au début, voilà, je dormais peu, je sais pas, quand on n'a pas cette conscience de ce que ça fait, dormir plus, par exemple, moi j'avais, quand j'étais plus jeune, je dormais pas du tout suffisamment, je dormais 7 heures par nuit, parce que voilà, il y avait les cours le lendemain, que je devais absolument faire mes devoirs, enfin voilà, ça c'était à l'époque quand j'étais au gymnase ou quoi. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais clairement besoin de mes 9 heures de sommeil, ça c'était le premier point. Donc c'est ce que j'essaie de faire maintenant, tous les jours, peu importe si j'ai pas fini ce que j'ai à faire pour les cours ou quoi, c'est clairement la récup qui passe en premier. Et je fais beaucoup de, voilà, ice bath, des saunas, des bains chauds, des jacuzzi, voilà, tout ça pour remettre un peu, voilà, les jambes en état. Et sinon, la nutrition, ça c'est clair que j'ai beaucoup appris cette année avec la nutrition, parce qu'avant j'avais jamais fait d'effort, moi j'aime trop manger pour faire des efforts, et j'aime clairement trop manger. Après je me suis rendu compte que voilà, il y a plein de petits trucs qu'on pourrait rajouter ou enlever, qui sont pas forcément dramatiques, et on peut quand même manger vraiment bien en mangeant sainement. D'accord, donc c'était ma prochaine question en fait, l'alimentation, et qu'est-ce que t'as appris, et qu'est-ce que t'as changé dans ton alimentation ? J'ai principalement compris qu'on n'a pas besoin de manger du steak pour avoir des prots, et ça c'était vraiment quelque chose que, avant j'avais pas, pour moi je rentrais le soir, je disais à ma mère, j'ai besoin de steak, voilà, j'ai besoin que de ça. Après, bah j'ai compris justement que ça peut être beaucoup plus varié, et que c'est moins lourd pour le système, c'est peut-être plus facile à digérer et à intégrer. Donc maintenant, après un entraînement, je vais peut-être pas privilégier un steak, mais peut-être d'autres aliments protéinés, ce qui franchement a fait une grosse grosse différence dans mes entraînements. J'ai essayé quelques semaines, vegan, c'est un peu trop compliqué encore, mais en tout cas végétarien, de temps en temps, franchement ça fait du bien. Tout ce qui est produits laitiers aussi, j'essaie d'éviter, je sais pas exactement ce que ça fait comme différence, mais je sens une différence, donc je me suis dit que pourquoi pas garder ça aussi dans mon alimentation. Et ouais, manger beaucoup plus varié, avant j'étais pâte, pâterie, et là il y a tellement d'autres trucs, en fait, on se rend compte que dans la panel de choses à mettre dans un plat, il y a tellement de choses, il faut juste aller voir ailleurs. Ouais, c'est clair, et puis de toute façon, tout est très individualisé dans le sens où il n'y a pas de règle absolue, c'est comment toi tu vas te ressentir par rapport à ce que tu manges, mais voilà, tu fais un sport, tu manges beaucoup de glucides, imagine, comme tous les athlètes, parce que c'est ta source principale, c'est ce que tu vas utiliser quand tu fais ton sport, donc est-ce que tu manges des glucides le soir ? Attention, la caméra, regarde. Franchement, j'essaie d'éviter. Mais le soir, j'essaie d'éviter. Ah, je suis surpris. Je sais, mais là c'est plutôt le côté, j'ai un peu peur de prendre du poids inutilement, je préfère essayer de garder mon côté longiligne, et je sais que je prends assez vite, donc ça je fais attention, mais c'est vraiment mon côté féminin qui parle, parce que je sais que les hommes qui m'entourent, ils n'ont aucun problème avec ça, et s'ils pouvaient en manger plus, ils en mangeraient encore plus. Donc je sais que c'est juste propre à moi-même. C'est propre à toi-même. Donc maintenant, tu es plus à l'écoute de ton corps quand tu t'alimentes, c'est un peu ça. Ok, super. Bah écoute, la récupération, c'est vrai que c'est très important, et puis au final, c'est les règles de base, le sommeil, l'alimentation. Les gens vont tout le temps chercher la pilule magique alors que ce n'est pas nécessaire. Non, il n'y a pas de ça. Là, j'ai fait justement un podcast sur le sommeil, et j'explique vraiment toute la physiologie, la science du sommeil, et les règles de base, c'est celles qu'on vient de mentionner, et à la fin, je mentionne quelques suppléments que j'ai pu expérimenter, et je le dis tout le temps, c'est en bas de la liste. Et le premier truc que les gens me demandent, c'est où je peux trouver ces suppléments, et je suis là, mais est-ce que tu as essayé de dormir plus ? Oui, tu as pas pensé aux autres trucs d'abord. Je te jure, les gens veulent vraiment le raccourcir, et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça que j'aime quand il y a un athlète de ton niveau qui vient et qui leur dit, écoutez les gars, c'est juste ça en fait, tu vas faire attention à ça, et voilà, c'est super important. Et du coup, je me posais la question, est-ce que tu as un rituel précis avant de commencer tes courses, ou même tes entraînements ? Non, mais ça c'est quelque chose, je sais que beaucoup ont des rituels et qu'ils ont vraiment une marche à suivre avant chaque course ou entraînement. Mais moi, je me suis tout de suite dit que je sais que je suis très psychorigide, et que si je me mettais moi-même des barrières à ce niveau-là, ça allait pas être bénéfique, parce qu'un jour, si t'arrives pas à faire ta routine, tu vas péter un plan. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de marcher là, faire ci, faire ça, etc., mais un jour, ça arrivera que tu pourras pas faire ça, et je sais que moi, ça me ferait trop mal au cœur de pas pouvoir faire mon rituel. Donc non, j'ai juste quelques petits talks, ouais, par exemple, j'avoue que... Quand je suis derrière mon bloc, avant une course, c'est exclu pour moi de passer par la gauche. Je sais pas pourquoi, mais je suis obligée de passer par la droite. Le problème, c'est qu'on est ultra proche avec les filles à côté, et si la meuf à droite veut passer par sa gauche, ça me fait péter un plan. Donc je mets direct le coude, c'est moi qui va s'adroître, rien à foutre. C'est ta gamme comme ça. Exactement. Mais après, ça, c'est juste mon seul talk. Et puis j'écoute beaucoup de musique, avant mes courses ou mes entraînements. J'écoute beaucoup de musique, parce que ça me met dans mon mood, ça me met vraiment dans un monde que je trouve plus relax. Et ce que je me posais la question, justement, en tant que sprinteuse, au final, c'est tellement d'entraînement. Tu passes des heures et des heures et des heures à t'entraîner, et au final, tu cours pendant quelques secondes. Dis pas ça ! Quel est le ressenti ? Moi, j'imagine que quand tu es au top de ta performance, tu te sens bien, mais comment tu gères la frustration qui peut être le résultat justement de certaines courses où tu sens que tu n'as pas été au top ? Je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément gérer, dans le sens où de toute façon, tu vas être frustré. Il faut l'accepter. Il faut accepter d'être frustré. Si tu es frustré, c'est que tu veux plus et que tu es satisfait. Tu veux atteindre un niveau plus élevé, donc ça ne peut être que bénéfique. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas voir ça comme juste 20 secondes. Il faut voir ça comme j'ai donné ma vie sur la piste et qu'en général, à la fin, tu dois être dead. Et si tu es dead, c'est que tu as donné ce qu'il fallait et que les 20 secondes étaient largement suffisantes. Et c'est là que je me suis rendue compte aussi pas mal de fois l'année dernière où j'ai vraiment eu une saison ultra compliquée. Et à la fin des courses, je n'étais pas fatiguée en fait. Je sais que j'avais encore de la réserve dans les jambes, mais je n'arrivais pas à l'exprimer sur la piste. Et c'est ça par contre qui est frustrant, c'est quand on sait qu'on pourrait aller plus vite, mais que les jambes n'arrivent juste pas à suivre ce que veut la tête. Ça, c'était juste la partie la plus frustrante. Donc ça, c'était la saison précédente, tu as eu ce que tu as senti là ? En 2019, oui. Et qu'est-ce que tu as analysé à partir de là ? Qu'est-ce que tu crois que tu dois améliorer par rapport à ça ? Je pense que je dois plus me mettre en condition de compétition à l'entraînement. Me mettre plus souvent dans le challenge, me mettre plus souvent en concurrence avec les autres filles aussi qui s'entraînent avec moi. Parce que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de courir chacune individuellement en fait. Chacune l'une après l'autre. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'apporterait peut-être plus l'une à l'autre en courant ensemble et on se défiant à chaque entraînement. Et c'est là maintenant, on a vu une grosse différence, en tout cas en hiver, où clairement on se tire à la bourre et puis c'est là qu'on voit les progrès. La compétition saine. Exactement, c'est ça, c'est qu'on veut chacune être meilleure, ça c'est clair. Mais on se respecte et puis c'est juste un entraînement. Voilà, excellent. Et je sais que tu fais également beaucoup de, enfin vous faites des training camps où tu pars à l'étranger. Tu as l'occasion de côtoyer des athlètes également internationaux, d'autres pays. Ma question était la suivante par rapport à toi en tant que Suisse. Est-ce que tu sens que la Suisse apporte soutien à ton sport et aux athlètes dans ton domaine ? Quand tu as l'occasion de discuter avec des athlètes qui viennent d'autres pays, par exemple, comme les Etats-Unis, l'Angleterre, etc. Est-ce que tu penses que l'investissement du gouvernement du pays est suffisant ? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça ? C'est clair que face aux pays anglo-saxons, on a un cran de retard. Mais même les Français, les Français entre eux se soutiennent, mais incroyable. C'est fou cette solidarité qu'ils ont entre sportifs, pas forcément de même sport, mais vraiment entre sportifs en règle générale. Et nous, on a un peu de peine, mais même entre nous, entre ceux qui sont allés au jeu, et puis on se connaît, pourtant on est un peu dans la même famille olympique, mais il n'y a pas assez de soutien l'un envers l'autre, par exemple sur Instagram, de bravo, machin et tout. C'est quand même un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et puis niveau étatique, je pense qu'on... Comment dire ? Je pense qu'on pourrait faire des efforts, mais je pense qu'on n'est pas non plus les pires, enfin on n'est pas le plus à plaindre dans le monde. Je sais que c'est pas le sport le plus riche, on va pas avoir les moyens de gens qui jouent au foot ou au hockey. Ça c'est clair, c'est déjà défini, mais ils font quand même l'effort de quand t'as fait un résultat, ils vont le mettre en avant. Il y a quand même des gens assez haut placés qui nous font le commentaire, qui nous écrivent des messages, etc. Et ça, ça fait quand même plaisir. Après financièrement, voilà, on est un cran en retard, mais on fait certainement pas ça pour l'argent. C'est la passion qui vous dirige. Ouais, bon, faut quand même manger, faut pas viser, mais c'est clair qu'on va pas vivre après l'athlétisme, c'est fini. Je vais pas me dire, j'ai fait deux ans sans rien, ça c'est pas possible. Ouais, non je comprends tout à fait. Non, c'est vrai que je dis ça par rapport, comme tu l'as dit, aux pays anglo-saxons, on est en arrière de toute façon. Quand il s'agit d'investissement dans le sport, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de l'investissement au niveau suisse, après vous avez des structures, vous avez accès aux structures olympiques à Lausanne ? Oui ? Non ? Je te demande, c'est une question en fait. On a une piste quoi, on a juste un stade. La salle de muscu et des trucs comme ça ? Même pas ? Non. Peut-être que je coupe ça montage. S'il y a des gens au placé qui nous écoutent, vous savez quoi faire. Exact. Au final, c'est des petits trucs comme ça qu'on demande en fait. C'est même pas forcément l'argent parce que t'es dirigé par la passion et c'est juste d'avoir accès à plus de choses et pousser le sport. Et au final, je pense que c'est pas grand-chose et je pense que la Suisse pourrait développer ça, surtout quand on voit que ces nouvelles générations dans le sport, que ce soit dans le foot, le basket, vous dans l'athlétisme, vous avez les nouveaux records du pays. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire, les gars, il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas pour notre réputation, pour le pays, tu vois ? Et c'est vrai que c'est dommage, j'espère que ça va s'améliorer. Et du coup, Sarah, tu nous as parlé vaguement un peu de ta vie de l'athlète et c'était dur de trouver cet équilibre avec ta vie sociale. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces sacrifices qu'une athlète de ton niveau doit faire par rapport à sa vie sociale ? Qu'est-ce que ça engendre ? Ça, c'est après... Alors certes, c'est des sacrifices parce que c'est plein de choses que d'autres gens de mon âge n'auraient pas forcément fait. Mais c'est, voilà, on doit renoncer à des voyages, on doit renoncer à des moments en famille. Moi, c'était assez compliqué. Voilà, j'ai raté les 60 ans de mon père qui, pour moi, c'était ultra compliqué. Rater les anniversaires de ma petite sœur chaque année parce que chaque année, je suis en Afrique du Sud, de mon frère et de toute ma famille. Je ne suis jamais là pour aucun anniversaire. J'ai des nièces, je ne peux pas forcément m'en occuper très souvent. Je suis assez basée famille, donc pour moi, de ne pas pouvoir les voir assez souvent, c'est ultra compliqué. Le fait qu'on voyage beaucoup, donc on est rarement disponible pour ses amis aussi. Tous mes amis d'enfance, je les vois deux fois par année parce que sinon, je suis partie à Saint-Gal, donc je ne les vois plus. C'est, voilà, des petites choses comme ça qui pèsent. Mais après, quand une saison va bien et qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière, ça a payé, ça fait ressortir un peu toute la pression. Mais sur des saisons compliquées, c'est lourd. Franchement, il y a des saisons où c'est lourd. Oui, c'est un gros investissement personnel au final. Tout ton énergie, tu y consacres à ça. Et du coup, ça me permet de transitionner à cette question que j'avais en tête. Quels sont, toi, les plus grands challenges mentaux que tu as pu rencontrer en tant qu'athlète à ton niveau ? Challenge mentaux, je pense qu'il y a plusieurs choses comme femme déjà. Pouvoir s'assumer comme... Voilà, on n'est pas les filles les plus féminines non plus. Donc, savoir où on se situe dans la catégorie de femme dans le monde. Savoir s'imposer, avoir son caractère. Savoir mettre en place nos valeurs et les images qu'on veut véhiculer avec les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un peu des choses dans la tête. Ça peut vite peser. Il y a souvent des commentaires sur les réseaux sociaux ou quoi qui peuvent un peu nous affaiblir ou vouloir nous blesser, etc. Quand on commente sur votre physique, tu veux dire ? Oui, exactement, exactement. C'est des choses un peu... Quand on est jeune, on n'est pas forcément prête à entendre « Oh, t'as des bras énormes » ou des choses comme ça. Parce que, oui, je fais du sport, donc c'est clair que je n'aurais pas des bras tout fins, pas musclés. J'ai des bras musclés, j'ai des épaules, j'ai des abdos. Et ça, c'était un peu le challenge. Et surtout, l'aspect défaite. On ne nous a pas appris à perdre, en fait. Quand on commence le sport, je pense que personne n'a appris à perdre. Et les échecs, revenir d'un échec, etc., ça, c'était mentalement assez compliqué quand on est jeune. Après, on apprend justement de... Voilà, on a eu un échec. Ça ne veut pas dire que la vie est terminée, etc. Mais au début, c'est ultra compliqué. Est-ce que ce n'est pas plus mal, quelque part ? Parce que c'est ce qui va nourrir aussi ton instinct de compétition et qui fait que tu es la compétitrice que tu es aujourd'hui. Parce que je sais qu'aujourd'hui, par exemple, avec les enfants, ils essaient d'instaurer ces règles où il n'y a pas de perdant, où même les perdants sont récompensés. Mais au final, est-ce que vraiment tu développes des bons athlètes avec ça ? Non, moi, je ne suis pas pour participer, c'est bien. Non, non, on est là pour gagner. Exact. Non, il y a clairement un truc où... Alors certes, il faut accepter, on ne peut pas tous être bons partout, mais à partir du moment où je me suis dit que je vais faire de l'athlétisme, ce n'est pas pour être huit entièmes, c'est pour être sur le devant de la scène. Alors certes, je ne suis pas championne du monde, mais je travaille pour être plus ou moins, en tout cas, me rapprocher. Et ça, c'est clair, c'est avec les défaites qu'on se relève. Et j'ai clairement toujours remarqué que j'ai toujours fait mes meilleurs résultats en n'ayant aucune confiance en moi. Parce que je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Mais c'est toujours ce petit côté guerrière qui revient et qui me dit, mais ça va ou bien, je ne vais jamais laisser quelqu'un être devant moi alors que c'est moi. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et à chaque fois qu'on ne m'attendait pas, c'était là où j'étais là. C'est marrant d'entendre ce côté compétitrice de ta part, parce que moi, je te connais, pour la petite background story, on a travaillé ensemble, c'est là où on s'est connus. Et c'est vrai que j'étais, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps happy, elle fait des blagues, etc. Et là, tu me dis, non, moi, je ne la laisse pas passer. Je t'ai pas gagné. Donc, il y a ce contraste, c'est assez paradoxal, mais c'est marrant. C'est vrai que c'est drôle. Les gens, ils se disent, ah, c'est bon, elle est toute chou, elle rigole et tout. Mais une fois que je suis sur la piste, c'est pas la même personne. C'est pas la même Sarah, attention. Excellent. Et du coup, t'as parlé de championnats mondiaux, etc. Et j'adore le fait que tu dises, je ne le suis pas encore, parce que j'imagine que c'est un de tes objectifs. Quels sont tes objectifs futurs ? On reste dans un sport où il faut être là au bon moment. Il faut quand même avoir un minimum de, pas de chance, il faut quand même pouvoir courir. Mais je dis, il y a des années où c'est plus facile de gagner que d'autres. Et en gros, il faut saisir chaque opportunité, être là à chaque championnat, il faut se qualifier. C'est quand même un processus de se qualifier, d'être dans le top 3 suisse, ensuite d'être dans le top, voilà. De faire une finale, c'est quand même des processus assez compliqués. Donc j'ai quand même comme objectif de faire une finale aux Jeux Olympiques une fois dans ma vie, parce que c'est quand même, ça voudrait dire que j'ai atteint un top 8 international après 4 ans. Enfin, ce n'est pas juste les championnats du monde, c'est les Jeux. Ça veut dire que je me suis préparée pendant 4 ans pour être là, prête le jour J. Donc faire une finale aux Jeux Olympiques, c'est clairement le but. Excuse-moi, juste pour les auditeurs, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, les championnats du monde tous les 2 ans ? Exactement, tous les 2 ans et tous les championnats d'Europe, les autres 2 ans. Donc ça veut dire que chaque année, on a quelque chose. Mais par exemple, les championnats d'Europe, pour nous, les Suisses, c'est quand même plus accessible. On peut plus facilement s'illustrer, on peut plus facilement faire une finale avec les filles du relais, on peut espérer faire des médailles, etc. Alors que sur un championnat du monde ou les Jeux Olympiques, certes, c'est le même niveau, parce qu'il y a le même nombre d'athlètes, il y a les mêmes pays représentés. Mais les Jeux, c'est les Jeux. Chacun veut avoir sa... Voilà, tout le monde veut avoir sa médaille olympique. Personne ne laisse passer sa part sur la gauche. Tout le monde est fâché là, tout le monde est un compétiteur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans ton sport de manière générale ? Je pense, j'aimerais beaucoup voir le côté un peu friendship, tout ce qui est amitié en règle générale et puis le respect entre athlètes. Parce que c'est vrai qu'on arrive, on est à notre championnat, on est concentré, on fait notre course. Et il y a peu d'échanges entre gens de la même discipline, aussi je pense par concurrence. Voilà, ils ne veulent pas forcément être potes avec son concurrent. Mais finalement, on est dans un sport tellement objectif. On peut être potes et être concurrentes sur la piste. Il n'y a aucun... Si tu es plus rapide que moi, tu es plus rapide que moi. C'est le chrono qui le dit. Ce n'est pas un juge qui va dire que quoi qui, ce n'est pas un coach qui va te mettre toi à ma place. Enfin voilà, c'est... Tout est objectif. Tout est objectif. Tu arrives, tu cours, il y a un temps à la fin. Et si tu n'es pas contente avec ton temps, c'est de ta faute. Moi, je n'y peux rien. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien dans l'athlétisme. C'est que ça ne peut pas laisser de place aux conflits, aux petites haines entre athlètes ou quoi. Parce que si tu veux être plus rapide, on court plus vite. C'est exactement ça. Pas de place à la subjectivité. Non, il n'y a rien. Il y a le chrono. Les chiffres montent, mais... Non, non, non. Ils ne montent pas. Ils ne montent pas, mais pas les chiffres. Exactement. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est extraordinaire. Cool, cool. Du coup, je te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, je sais, j'ai fond en toi. Moi, je suis toujours des réseaux sociaux. Merci. Je sais que tu es très occupée et tu fais également des études. Yes. En management ici. En management. En management, ok. Comment tu gères cette... Du coup, c'est beaucoup. Tu as beaucoup de trucs dans ton agenda. Tu gères cette double vie en tant qu'étudiante et en tant qu'athlète de haut niveau. Je pense que ça dépend aussi des saisons, clairement. Parce que là, c'est une saison olympique. J'ai clairement mis les études de côté. Ok. Pour dire, depuis octobre, je suis allée trois semaines en cours. Donc, non. Et puis, l'Uni me laisse clairement beaucoup de liberté parce qu'ils savent que c'est une année ultra importante. Ok. Je ne suis pas non plus la plus débile du monde. Donc, j'arrive à étudier à distance et puis j'essaye de réussir les examens comme je peux. Donc, tu as un programme en parallèle des autres ? Bah, disons que je fais le même programme qu'eux, mais que moi, je peux juste rattraper quand je viens une semaine. J'essaie de revoir tout ce qu'ils ont vu. Ensuite, je repars quatre semaines parce qu'on a les camps d'entraînement, etc. Donc, je regarde un peu ce qu'ils font sur Internet. Ok. Et ensuite, quand je reviens, j'essaie de vraiment reprendre là où ils en sont. Ça demande, je pense, juste un peu de rigueur à la maison et puis prendre un peu le temps de, justement, prendre le temps de vouloir étudier. Ça, c'est vraiment compliqué parce que justement, quand on pense encore, on doit dormir suffisamment, manger, etc. Le temps qu'on a, enfin, quand on a fini de tout faire, on n'a pas envie d'étudier en plus. Ouais, c'est clair. En fait, tu fais des sprints partout. Partout. Extraordinaire. Et du coup, tu as décidé de faire ça parce que tu penses te diriger vers une profession différente par le futur. Qu'est-ce que tu envisages par le futur en termes de profession ? C'est vrai que j'ai toujours, je sais que j'ai envie de faire une carrière. Je n'ai pas forcément envie de m'arrêter, de faire, je ne sais pas, femme au foyer ou quoi. Parce que j'ai toujours eu envie d'aider les gens qui étaient dans ma position quand j'étais plus jeune. C'est vrai que commencer un sport où il n'y a pas beaucoup de moyens, où moi-même, je n'avais pas beaucoup de moyens, où mes parents n'avaient pas forcément beaucoup de moyens non plus, où du coup, j'ai dû moi-même me sortir les pouces des fesses et puis chercher des sponsors, des fondations qui voulaient bien financer, etc. Et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui commencent et qui financièrement n'arrivent pas et du coup, ils se retirent du sport. Et je n'ai pas envie que ça se passe comme ça. J'ai envie de, quand j'arrête l'athlète, pouvoir, je ne sais pas exactement comment, aider cette future génération, faire en sorte qu'il y ait un truc construit pour eux, où ils n'ont pas besoin de se ruiner pour faire du sport. C'est vrai, c'est magnifique. C'est vrai qu'on devrait tous faire ça, contribuer éventuellement. Malheureusement, si l'État ne nous aide pas, on doit faire le nécessaire par nous-mêmes. Et ce n'est pas facile d'approcher les sponsors et toutes ces... Enfin, au final, tout le monde cherche un peu son bénéfice. C'est quand tu vas sponsoriser un athlète, tu n'as pas forcément... Enfin, tu cherches tout le temps le profit derrière et ce n'est pas vraiment ce que tu as. Donc, je sais que ce n'est pas facile en tant qu'athlète. Donc, voilà, petit message. Tous ceux qui voudraient soutenir tous les athlètes qu'on a ici en Suisse, faites-le parce que c'est vraiment important. Les petits détails font des grandes différences. Exactement. Et puis, on peut créer des champions comme ça. Nice. Et du coup, un message général, tu es quelqu'un de très positif, comme on l'a dit. Est-ce que tu as un life, un slogan dans ta tête ? Quelque chose que tu te dis qui te permet de rester positive comme ça au quotidien ? Franchement, je me suis toujours dit... Mais ça, c'est un truc que... Tant que je souris, ça ira plus facilement. Tant que je garde... Même si je suis triste ou quoi, juste un sourire, ça change directement la mentalité, que ce soit de moi-même ou des gens en face de soi. Aborder les gens avec un sourire. Ils vont tout de suite être plus favorables à déjà te sponsoriser, à être en contact avec toi, à te revoir par la suite. Enfin voilà, c'est toujours des trucs. Je me suis rendu compte que dans ma carrière, j'ai toujours, toujours, toujours eu de la chance. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi moi ? Après, je me dis, peut-être simplement parce que je suis allée parler à la personne avec un sourire et qu'une autre personne pas. Et il y a souvent eu des petits détails comme ça où je me suis dit, why not ? Et maintenant, c'est toujours ça, je te vois, je te souris. Ça fait partie de ta personne, quoi. C'est clair, ouais. Mais c'est vrai que ton énergie positive est contagieuse. Et puis en général, c'est comme l'énergie négative, c'est contagieux. C'est exactement ça. Faites-le bien et puis voilà, vous allez ramener du bonheur dans la vie des gens. Yes. Extraordinaire. Et du coup, quel conseil t'aurais à donner à la jeune Sarah, si tu voulais revenir en arrière, et que tu pourrais te donner également aux futures sprinteuses qui aimeraient être dans ta position dans quelques années ? Je pense que j'aurais plus souvent suivi mon cœur, suivi mes décisions. J'étais très influençable par rapport à mes coachs, mes physios, mes médecins, etc. Pour moi, comme je ne connaissais rien vraiment au sport, je me disais que tout ce que les gens disent, c'est la vérité. Moi, je n'y connais rien. Alors que parfois, je ne sais pas, il y a un week-end où j'aurais voulu partir en vacances. J'aurais peut-être dû partir en vacances au week-end là, parce que ça m'aurait peut-être changé les idées. Ça aurait fait que j'aurais eu une meilleure saison. Ou faire une course à un moment où on m'avait dit de ne pas faire de course, j'aurais peut-être dû la faire, parce que c'était l'occasion de faire une bonne course. Il y a plein de choses comme ça où parfois, j'ai juste cédé face à la personne en face de moi, alors que j'aurais peut-être dû m'affirmer plus et avoir plus de caractère. Faire confiance en sa propre personne au final. Exactement. Parce que je pense qu'on a une intuition à l'intérieur, qu'on sait ce qui est bon pour nous, et que les gens en face de nous, ils savent ce qui est bon pour eux, mais ils n'ont pas forcément le ressenti pour les autres. Et c'est ça qu'il faut garder, avoir confiance en soi et faire confiance à ses choix. Très beau message et qui s'applique dans tout au final. Dans tout. Et moi, je peux le dire de la même façon dans différents aspects, que ce soit le business ou autre. C'est vrai que souvent, on a ce God feeling et on se dit, cette personne, elle en sait plus que moi, et au final, c'est juste un respect que tu as envers la personne. Et il s'avère que non, en fait. Non. Et que tu aurais dû t'écouter toi-même. Exactement. Donc voilà, très bon message. Nice, Sarah. J'ai une dernière question ici avant qu'on passe au quiz surprise, parce que j'aimerais respecter ton temps, je sais que tu l'appartiens bientôt. On a un quiz surprise rapidement. Si tu pouvais passer une soirée avec une personne, célébrité ou autre, vivante ou décédée, qui serait-ce et pourquoi ? Ça peut être quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui t'inspire, peu importe. Qui serait-ce et pourquoi ? T'as dit quoi, une nuit ou une journée ? Non. Pas d'esprit pervers ici. Pas d'esprit pervers ici. Je répète, c'est la question que je pose à ton église. Personnellement, moi, je te le dis, peut-être que ça peut t'aider, moi, ça aurait été Bruce Lee. OK. Parce que j'aime la mentalité et c'est quelqu'un qui m'inspire au niveau de sa manière de penser. Donc, j'utilise beaucoup de ces principes dans mon quotidien, que ce soit dans ma philosophie d'entraînement ou autre. Est-ce que tu aurais quelqu'un en tête ? Les gens me parlent tout simplement de leurs grands-parents. Franchement, il y a deux athlètes qui, dans leur mentalité, dans leur façon d'être, m'inspirent tous les jours. Et c'est un peu des exemples, c'est clairement Federer. Parce que, malgré le fait, en plus du fait que ce soit un athlète incroyable, c'est une personne qui a l'air ultra humaine. Il n'a pas perdu ce statut d'humain, malgré que ce soit un dieu, finalement, dans le monde du tennis. C'est plus qu'une simple personne, c'est vraiment une légende. Mais quand tu le vois, il pleure encore après son centième titre. C'est des trucs où tu te dis, il reste humain. Et c'est quelque chose que tu développes. C'est au fur et à mesure des années que tu te dis, reste sur Terre. J'ai commencé comme de la merde et il faut rester les pieds sur Terre. Et Alison Félix, qui est l'athlète la plus médaillée en championnat. Athlète homme et femme confondus. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elle a plus de titres que n'importe quel homme sur Terre. Plus que, du coup, Usain Bolt, qui est lui plus connu qu'elle. Mais pourtant, elle est toujours là. Elle vient d'avoir un enfant. Et puis, malgré un enfant, elle essaie de revenir au niveau. Et elle s'est battue. Nike lui a enlevé son contrat parce qu'elle est tombée enceinte. Et du coup, c'est une personne qui se bat malgré... On lui a mis plein de bâtons dans les roues. Mais elle revient. Et puis, elle continue à se battre pour ses droits. Voilà, c'est les gens-là qui t'inspirent. C'est vrai que Federa, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément également. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est lui qui m'a fait aimer le tennis, tout simplement. Exactement. Exactement. Tu regardes ce gars, tu kiffes le tennis. Je n'aime pas le tennis. Et tout le coup, c'est quelqu'un qui m'a fait kiffer le tennis. Exact. Federa, si tu nous entends, j'aimerais bien t'avoir sur le K-Swishow podcast. On ne sait pas, on croise les doigts. Ça peut arriver. Nice. Sarah, c'est le moment du quiz. Après, je vais te laisser filer. Donc, le quiz, c'est très simple. Je vais te proposer deux options. Donc, c'est un truc ou un autre truc. Et toi, tu vas répondre instinctivement. Du tac au tac. Tac au tac, ok ? Donc, on va commencer très simple. Sarah, plage ou piscine ? Plage. Snatch ou clean ? Clean. Atiké ou couscous ? Les Ivoiriens et les Mariquais te regardent. Les Ivoiriens et les Mariquais te regardent. Pourquoi tu fais ça ? Couscous, j'en ai plus su. Elle a dit couscous. Oui, j'ai dit couscous. Je vais recevoir des messages des cousins Ivoiriens. Ok. Training camp ou food camp ? Non, oui. Food camp. Les coachs vont regarder ça également. Nike ou Puma ? Puma. Of course. Attention. Lac de Genève ou Lac Léman ? Lac Léman ! Qu'est-ce qu'il dit Lac de Genève ? Il fatigue. Ça, c'est les Vaudois. Haters, haters ! Les Vaudois, c'est Lac de Genève pour toute la population. Tous les auditeurs Lac de Genève. Chavez. Non. Ok. On va continuer avec les Vaudois. On dit la télé ou la télé ? La télé. Ah, la télé. Ok. La télé, quand même. 100 mètres ou 200 mètres ? 200. Individuel ou en équipe ? Hum, individuel. JO ou championnat du monde ? JO. Sarah, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Je sais que j'ai fond en toi et continue avec cette énergie positive. C'est contagieux. Merci. C'est gentil. Peace. Ciao.